Fan de pas normal, bonjour, bonsoir. Monica habite seule. Par précaution, elle a décidé d'installer des caméras à l'extérieur de sa maison. Au bout d'une semaine, la jeune femme décide de visionner les enregistrements. C'est là qu'elle découvre quelque chose de terrifiant. Monica remarque la présence d'une silhouette apparaissant pendant une fraction de seconde. Il montre alors la vidéo à ses amis, qui la rassure, en expliquant que ce n'est peut-être qu'un simple reflet de lumière causé par la fermeture de la fenêtre. Cependant, quelque chose d'étrange se passe juste avant cet incident. Regardez attentivement. La caméra émet un cri terrifiant, semblable à celui d'un humain, alors qu'il n'y avait rien autour qui aurait pu produire un tel son. Est-ce que le son aurait été causé par la silhouette qu'a aperçue Monica, ou est-ce simplement un dysfonctionnement de la caméra ? Ces filles voulaient communiquer avec des fantômes et des entomies un détail crucial. On ne peut pas toujours contrôler qui ou quoi on invite à entrer en contact. Le monde surnaturel peut nous réserver des surprises inattendues et des conséquences imprévisibles. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence lors de telles expériences, car les mystères de l'au-delà peuvent être plus puissants et complexes que nous ne le pensons. Lorsque Nikki évoque un sac de guérisseurs sorciers, l'une de ses traits s'est balayée de son épaule, comme si une force invisible venait de la toucher. Les mots qu'elle a prononcés auraient-ils provoqué l'esprit hantant les lieux ? Les spectateurs de TikTok pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène paranormal. Qu'en pensez-vous ? La vidéo suivante a également été capturée par une caméra de sécurité située près d'un certain parking. Les agents de sécurité en gare de cette nuit-là ont été totalement choqués par ce qui a été capturé dans la vidéo. Regardez attentivement ce qui va se produire. Olé, Olé – Au milieu de la nuit, une caméra de vidéosurveillance a enregistré l'apparition d'une étrange apparition dans la rue. Bien que à première vue, la silhouette semble appartenir à un être humain, en y regardant de plus près, on réalise vite fait qu'il y a quelque chose d'inhumain à son sujet. Beaucoup de gens croient que les images montrent un extraterrestre qui pour une raison quelconque se serait retrouvé à cet endroit. Mais je trouve cette théorie un peu tirée par les cheveux. Qu'est-ce que vous en dites vous ? Diego Spikers, que je ne vous présente plus, a récemment captivé l'attention de ses followers avec une vidéo troublante qui s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Diego et sa femme apparaissent dans une église locale, où ils ont vécu une rencontre effrayante. Regardez attentivement ce qui se produit. En zoomant et en ralentissant la vidéo, on peut observer que la statue semble cligner les yeux. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Des cas de statues religieuses pleurant ou saignants, en particulier, ont été signalés partout dans le monde, suscitant souvent des débats intenses. L'un des récits les plus célèbres concernant les statues de la Vierge Marie qui pleurait du sang. Ces phénomènes ont attiré à maintes reprises une considérable intention, voire des pèlerinages, tandis que les sceptiques pensent généralement pour une manipulation humaine ou des causes naturelles. Les croyants considèrent cela comme des miracles ou des messages divins. Comme c'est généralement le cas avec ce type d'événement, l'authenticité de la vidéo de Diego suscite des débats intenses parmi les spectateurs. Et toi, tu en penses quoi ? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. La vidéo qui va suivre a été filmée par Tyler, qui regardait seule la télévision ce soir-là. Le jeune homme passe une soirée tranquille lorsque survient un incident étrange. Je vous laisse regarder. On peut voir ce qui ressemble à une paire de mains qui émergent à travers le rideau. Tyler les observe et s'approche. Mais lorsque le rideau est tiré, personne n'est là. Les spectateurs sur TikTok ont été perturbés par cette vidéo. Beaucoup d'entre eux voient plutôt des visages que des mains. D'autres suggèrent que cela pourrait potentiellement être un chat fantôme. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions à ce sujet. Ce prochain extrait a été mis en ligne sur YouTube par l'utilisateur Nickmatic. Le propriétaire de la maison se trouvait seul chez lui une nuit lorsqu'il a entendu des bruits provenant de la chambre d'amis. Craignant qu'un combrioleur se soit introduit chez lui, il saisit son téléphone portable et sa lampe de poche pour enquêter. Voici ce qu'il a capturé. En regardant la vidéo à nouveau, lorsque Franck allume sa lampe de poche, on peut distinguer une étrange silhouette sombre dans le coin de la pièce. Une séquence au ralenti révèle clairement cette apparition. Peu de temps après les faits, Franck a inspecté sa maison et n'a trouvé aucune trace d'un intrus ni aucun signe d'effraction. Il a déclaré aux autorités qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu cette nuit-là. Si la vidéo n'avait pas été enregistrée, il n'y aurait aucune preuve de cet événement troublant. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la vidéo qui va suivre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle provient du Japon et que l'auteur de la vidéo, si nous la considérons comme authentique, s'est retrouvé dans une situation vraiment étrange. Regardez. C'est parti. Nous avons souvent vu des phénomènes difficiles à expliquer se concentrant autour des portes et cette partie de la vidéo semble tout à fait possible. Malheureusement, j'ai des sentiments mitigés concernant ce qui s'est passé un peu plus tard. Une mystérieuse silhouette de taille considérable apparaît soudainement pendant quelques secondes à la fenêtre. Malheureusement, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu trouver la source de cet extrait, donc nous ne pourrons pas en savoir plus. Cette séquence vidéo pourrait-elle être réelle ? Nous connaissons tous ces récits d'objets tels que des poupées qui semblent innocents à première vue, mais qui cachent des éléments troublants. Bien que souvent considérées comme de simples légendes, ces histoires prennent vie lorsque des événements inimaginables se produisent. C'est exactement ce qui est arrivé à l'utilisatrice TikTok nommée DinkBadCast qui a partagé une vidéo intrigante. Regardez attentivement ce qui va se passer. Lentement, Cass retire le papier qui couvre le visage de la poupée et ses yeux semblent se tourner vers elle, fixant intensément son regard. Les spectateurs de TikTok spéculent que la poupée est tentée et conseillent à Cass de la renvoyer à l'expéditeur immédiatement. Cependant, la question se pose, s'agit-il réellement d'une poupée hantée ou est-ce simplement un jeu de lumière ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Cette fois, nous nous rendons à Kiev. Cette vidéo datant de quelques années a été prise par un touriste près d'un des plus corrompants du centre-ville. Ces images circulent sur Internet depuis un certain temps maintenant. Il y a des divergences d'opinion quant à ce qui peut réellement être vu. Regardez attentivement l'extrait et faites-vous votre avis par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Certains pensent que la chose aperçue dans la vidéo est une sorte de cryptide qui a décidé de s'aventurer dans les zones urbaines. Quoi qu'il en soit, la façon dont il se déplace peut difficilement être associée à celle d'un être humain ? Si ce n'est pas un humain, alors, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à présent, nous n'avons jamais entendu parler d'un cryptide grimpant. Mais, qui sait ? Cet extrait a été capturé à l'intérieur du service des urgences d'un hôpital à Medlin, en Colombie. Les images ont été publiées sur TikTok par l'utilisateur Elmore8411. Regardez, c'est à peine croyable. Les mouvements étranges du ballon laissent penser qu'une force invisible le tire. aménant de nombreux spectateurs à suggérer que ça pourrait être l'œuvre du fantôme d'un enfant errant dans les couloirs de l'hôpital. Depuis de nombreuses années, le personnel et les patients de cet hôpital à Medlin témoignent d'événements inhabituels, tels que des rires ou des pleurs fantomatiques pendant la nuit. Les infirmières prétendent avoir été touchées par des présences invisibles, et des silhouettes sombres et furtives ont été aperçues dans tout l'établissement. La vidéo pourrait-elle enfin prouver que cet hôpital est réellement hanté ? Cette vidéo, capturée par le chasseur de fantômes, Winampix va vous donner des frissons. Après avoir précédemment enregistré ce qui était présenté comme une activité paranormale dans sa propre maison, le désormais célèbre TikToker a été invité à enquêter dans un restaurant en cours de rénovation, réputé pour des événements surnaturels. Dans la vidéo, Winampix explore le restaurant en apparence ordinaire, mais il se rend rapidement compte de la raison pour laquelle le propriétaire a fait appel à lui. La caméra capte une étrange ombre qui se déplace dans le coin de la pièce adjacente. Visiblement troublé, il semble ne pas savoir quelle action entreprendre ensuite. Comme si cette rencontre n'était pas suffisamment effrayante, un autre petit, mais terrifiant détail est dissimulé dans la vidéo. Au tout début, on voit la personne tenant la caméra passer devant la cuisine. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez en réalité apercevoir le visage d'un jeune enfant, regardant à travers la fenêtre. Inquiétant, n'est-ce pas ? Avec à la fin la silhouette d'ombre et le visage de l'enfant fantomatique, la réputation hantée du restaurant semble gagner en crédibilité. Cependant, la question demeure, cette propriété est-elle véritablement hantée ou ses apparitions étranges ne sont-elles qu'un canular élaboré ? Seule une enquête plus approfondie pourra apporter des réponses. La vidéo suivante ne semble pas avoir de source originale, mais dans les images, on peut voir une femme qui s'enregistre en train de faire un tutoriel de maquillage lorsqu'il capture quelque chose de terrifiant. La vidéo à il existe parce qu'on commence à l'all eşí bien. Ok, on continue à l'écouter, les amis. Nous allons prendre le serum d'eau. Le serum d'eau c'est pour éviter... ... ... ... ... ... Oh Oh Une figure noire danse rapidement devant elle, ce qui l'a fait remarquer quelque chose du coin de l'œil. Mais quand elle va vérifier de quoi il s'agit, elle ne voit rien à ce moment-là. Alors, elle continue jusqu'à ce que la porte se ferme brusquement, avec force juste derrière elle, ce qui l'a fait partir en courant. De nombreux spectateurs ont été terrifiés par cette vidéo. Sa réaction semble assez authentique, mais qui sait... La vidéo suivante provient d'une caméra de vidéosurveillance dans un restaurant montrant la serveuse en train de fermer l'établissement pour la nuit. Pensant être seule, elle nettoie les tables dans un bar vide. Cependant, dans la solitude glaçante de la nuit, quelque chose de flippant va se produire. Dans la vidéo, on observe une serveuse vacant à cet âge lorsque soudain quelque chose d'invisible lui saisit les cheveux et la tire violemment en arrière, l'approchant hors du champ de vision de la caméra. Les spectateurs ont été horrifiés par cet événement. Beaucoup suggèrent qu'il s'agit de l'œuvre d'un esprit malveillant. La question de savoir s'il s'agit d'une activité paranormale réellement capturée sur caméra ou d'une simple supercherie reste ouverte. Cette vidéo nous vient d'une femme nommée Denise. Elle entend des bruits inexplicables chez elle depuis un certain temps. Elle est perplexe quant à ce qui pourrait avoir attiré ses forces négatives chez elle un jour. Après avoir entendu des bruits inquiétants, elle sortit son téléphone et commence à enregistrer, ce qu'elle a réussi à capturer en vidéo est absolument terrifiant. Olivier ? Olivier ? Olivier ? Olivier ? C'est vraiment pas drôle là ! Je vais appeler maman ! Ça bougerait ? Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Oli ! Comme elle entrait dans la cuisine, elle se retrouva au milieu d'une activité de poltergeist. Des objets tombaient mystérieusement et bougaient tout seuls. Mais la partie la plus inquiétante fut lorsque dernier objet vola hors du placard et changea brusquement de direction vers la droite en plein air. Mais what ? Dans votre maison, les objets peuvent renfermer des histoires insoupçonnées. Comme on témoigne cette vidéo où une fille fait une découverte brutale sur la véritable nature de son nouveau jouet. Regardez attentivement. La famille filme avec fierté leur fille jouant avec sa poupée lorsque soudain, celle-ci tourne la tête vers l'enfant. La fillette prend un moment pour réaliser ce qui s'est passé, crie et lâche la poupée horrifiée. Le mystère demeure sur la raison de ce mouvement. Simple mécanisme ou influence plus sombre ? La vidéo qui va suivre a été publiée sur Reddit par l'utilisateur OKLIFEGARD2014. Celle-ci provient d'une caméra de surveillance installée dans une cuisine. Tout ce qu'il y a de plus banal. Cependant, quelques secondes après le début de l'extrait, quelque chose d'étrange va se produire. Regardez attentivement l'extrait. Une porte à l'arrière-plan semble s'ouvrir toute seule. Un spectateur attentif a même remarqué que la poignée de porte avait bougé juste avant que la porte ne s'ouvre. Le même spectateur a également repéré une souris juste en dessous de l'évier, vers la marque des 45 secondes. Suivi peu après par un étrange bruit qu'il pense avoir été produit par un chien. Qu'est-ce que vous en dites ? Pendant une excursion dans le désert avec ses amis, Danny Rocha apprit l'existence d'une sorcière qui, selon la légende, apparaissait parfois à 3h du matin. Intrigués et remplis d'excitation, ils décidèrent de prendre leur caméra au cas où quelque chose se produirait. Tout était prêt pour l'aventure qui les attendait. Et dans l'obscurité du désert, ils allaient bientôt découvrir quelque chose d'effroyable. Regardez. Donc, nous sommes dans le milieu du désert maintenant, c'est environ 3 a.m. Ils disent que, autour d'ici, la pièce apparaît, quelque chose d'ici. Nous serons des noix dans le arrière, mais je ne sais pas. On est f*** quiet, on peut entendre des noix, on va dire. Oh, s***, watch me. What the f*** is that, man ? What the f*** is that ? Hold on, hold on. Don't get too close, man. Get too close. Hold on. Let's see, let's come through here, let's see. What the f*** is that ? What the f*** is that ? Oh, what the f*** is that ? Oh, what the f*** ? Run, run, what the f*** is that ? What the f*** ? Terrifiant, le groupe qui s'enfuit. Certains spectateurs prétendent que Tani et ses amis ont scénarisé le tout pour créer un buzz. Cependant, Tani Rochat insiste sur l'authenticité de la vidéo, affirmant qu'il s'agit d'une véritable apparition de sorcière capturée par la caméra. La question reste donc ouverte. En-t-il réellement rencontrer une sorcière dans le désert ou est-ce simplement une mise en scène pour attirer des vues ? A vous de vous faire votre propre opinion. Une vidéo saisissante, partagée sur Twitter par un certain Jack Silty, maintient les internautes en suspense. Le 3 janvier 2023, à bord du vol HU-7603 de la compagnie aérienne Aynan Airlines, un incident alarmant s'est produit. Selon un communiqué de la compagnie aérienne, un passager en classe économique aurait fait une crise peu après l'embarquement, se précipitant vers la porte de la cabine avant. Son comportement étrange a semé la panique à bord et je vous laisse avec les images. Le vol prévu depuis l'aéroport international de Pékin, capitale vers l'aéroport international de Shanghai, a été contraint de retourner au terminal et a finalement été annulé. Un autre passager du nom de Yi raconte la série d'événements étranges qui se sont déroulés ce soir-là. Selon lui, un homme aurait surgi depuis l'arrière de l'avion, en courant vers la porte de la cabine avant, en criant frénétiquement, l'avion va s'écraser, notre mort est imminente. Il aurait même tenté d'ouvrir la porte de la cabine avant d'être maîtrisé. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que l'homme prétend avoir été piégé dans une boucle temporelle. D'après les images sur Twitter, il aurait déjà vécu ce scénario cinq fois. Chaque fois, se terminant par un crash d'avion et la mort de tous les passagers. Il avertit d'ailleurs les personnes autour de lui en leur disant « Tous ceux qui veulent survivre, sortez de l'avion maintenant ! » Mais il ne précise jamais la nature de la catastrophe imminente. Le bureau de la sécurité publique de l'aéroport de Pékin a publié une déclaration le 4 janvier confirmant l'incident et l'intervention ultérieure de la police. Le passager, un homme de 25 ans, nommé A, a été détenu pour enquête. Les conclusions préliminaires ont indiqué un état mental anormal, ce qui a conduit à son transfert dans un établissement médical pour des examens plus approfondis. À ce jour, aucune mise à jour n'a été fournie concernant cet incident. Qu'en pensez-vous ? Flippant, non ? Je suis curieux de lire vos théories. Cette famille prétend avoir vu des apparitions, entendu des bruits étranges et ressentit une présence surnaturelle dans leur appartement. Amor, desde hace rato estoy escuchando que alguien está intentando abrir la puerta. Escucha. C'est parti. Aaaaah! Aaaaaah! Kis'un c'est parti! Aaaaaah! Et puis... La menta si esta medio fuerte el pedo, escuchen. Amor, 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 amor. Amor. Estas o... No mames, no mames. No mames, que fue. Amor, se acaba de abrir la puerta. Estoy seguro que se giró. ¿Y esto? Si. No mames. No mames, amor. No mames, amor. Amor, amor, no mames. No mames, no mames. No seas... Amor, que pedo, esta volviendo a pasar. Amor. No mames. No. Acabamos de grabar la puerta. La acabo de cerrar. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal, se acaba de escuchar un ruido. No. No mames. Amor, no mames. Non. Les étranges sons, les mystérieuses marques sur le lit. Une porte qui s'ouvre tout seul n'était que le début d'événements terrifiants. Regardez. Sous-titrage MFP. Les événements deviennent de plus en plus troublants. Sous les draps, quelque chose se cachait puis disparaissait lorsque l'homme les soulevait. Dans la salle de bain, une sombre silhouette apparut, puis disparut aussitôt que la porte s'ouvrait, révélant les mêmes marques de griffes. Maintenant, ils se demandent est-ce une entité sinistre entend leur maison ou une explication rationnelle. Ce texte a vraiment attiré mon attention et j'ai l'impression que peu de gens en ont vraiment parlé. Alors que les faits relatés sont incroyables, le 26 juillet 2023, trois témoins se sont présentés devant le Congrès pour partager leur expérience à propos d'OVNI. Parmi ces témoins figuraient un ancien pilote de la marine, un commandant de la marine et un ancien membre du service du renseignement. Ils ont témoigné au sujet d'objets mystérieux rencontrés dans les airs, d'observations fréquentes faites par des pilotes et d'un prétentu programme gouvernemental secret impliquant des vaisseaux spatiaux extraterrestres récupérés. L'ancien pilote de la marine et commandant à la retraite David Fravor a raconté son expérience avec un objet en forme de tic-tac qui planait juste au-dessus de l'océan, accélérant et disparaissant brusquement lorsque son avion s'est approché. Vous pouvez écouter son témoignage. Cependant, Le témoignage le plus captivant a été donné par l'ancien officier du renseignement militaire, David Gruch. Gruch a affirmé que le gouvernement américain veut passer des décennies dans des opérations secrètes de récupération de véhicules mystérieux, d'origine non humaine, qui se seraient écrasés. Selon lui, le gouvernement aurait même tenté de copier certaines de ces technologies extraterrestres. Écoutez ici Gruch décrire une équipe secrète récupérant des éléments biologiques non humains après un incident particulier. Il partage ensuite ses propres expériences, qui l'ont profondément troublé. Malgré le régie du Pentagone de telles informations, en les considérant comme non fondées, Gruch a affirmé que le gouvernement américain avait pris conscience de la présence extraterrestre dès les années 1930. Il a admis connaître des individus ayant une connaissance directe de ces engins d'origine non humaine et ne pouvant pas divulguer leur nom publiquement. Selon lui, une grande partie des informations concernant le lancement et l'autorisation du prétendu programme sont classifiées. L'audience au Congrès a suscité un intérêt accru parmi les législateurs. Certains ont exprimé le désir de tenir des réunions à huis clos, avec Gruch pour en savoir plus. Il a accepté de fournir une liste de personnes pour les futures auditions, laissant entendre l'existence d'un réseau complexe de connaissances au sein du gouvernement. Les témoignages, bien qu'ils aient été révolutionnaires, ont suscité des réactions mitigées. Les sceptiques ont souligné le manque de preuves concrètes, tandis que d'autres ont noté les limites imposées par les informations classifiées. La divulgation de telles informations pourrait entraîner des sanctions sévères, y compris l'emprisonnement, limitant ainsi ce que les témoins pourraient réellement révéler. Malgré les incertitudes, cette audience marque un point significatif dans la quête de connaissances de l'inconnu. C'était la deuxième audience au concret sur les OVNI, après plus d'un demi-siècle. La volonté des témoins de mettre leur crédibilité en jeu dans un forum public est un témoignage de leur conviction. Cependant, en tant que les documents pertinents ne seront pas déclassifiés, le public pourrait rester dans l'ignorance et spéculer sur l'existence potentielle d'une vie au-delà de notre planète. Cet extrait vidéo a été capturé par une caméra de surveillance. Malheureusement, le lieu et le contexte me sont inconnus, mais ce qui a été filmé est vraiment déstabilisant. Je vous laisse regarder. La mystérieuse silhouette blanche glisse lentement à travers une rue. Il peut plonger dans l'obscurité pour ensuite disparaître dans l'air, sans laisser de traces. Certains pourraient penser qu'il ne s'agit que d'un homme sortant de sa voiture et que la caméra a du mal à capturer des pixels individuels. Cependant, le problème se pose lorsque nous réalisons que la porte de la voiture ne s'ouvre jamais. Alors, que peut bien être cette étrange manifestation ? La caméra a-t-elle capturé un vrai fantôme ou y a-t-il une explication complètement différente ? La mystérieuse disparition et réapparition de Carly Russell, une femme de 25 ans de Hoover en Alabama, a suscité de nombreuses spéculations, allant des enlèvements extraterrestres à des complots élaborés. Le soir du 13 juillet 2023, Carly Russell a appelé le 911 pour signaler un bébé errant le long de l'autoroute. Après cet appel, elle a parlé à une amie au téléphone exprimant les mêmes inquiétudes avant de s'arrêter en bordure de route. Selon sa mère, Talita, la dernière chose entendue au téléphone était Russell s'inquiétant du bien-être du bébé, suivi d'un cri de la sang. Environ 6 minutes plus tard, la police de Hoover est arrivée sur les lieux, retrouvant la voiture de Russell et ses affaires personnelles. Mais Russell elle-même était introuvable. Deux jours plus tard, elle est réapparue chez elle, mais les comptes rendus officiels de ses déplacements pendant cette période restent confidentiels. Sa disparition a déclenché une frénésie de spéculations en ligne, alimentant les théories du complot, notamment l'implication d'extraterrestres basée sur son appel initial concernant un bébé sans surveillance. Une vidéo accélérée de l'enregistrement de la caméra de sécurité de la route a été téléchargée sur TikTok, où l'utilisateur News & Viral Content suggère qu'une silhouette sombre sort de la fosse sur le bord de la route et saisit Russell. Certains téléspectateurs l'appellent un extraterrestre ou même une silhouette fantomatique, mais la qualité médiocre de l'image rend difficile toute conclusion définitive. Lors d'une conférence de presse, le chef du service de police de Hoover, Nick Dersis, a démystifié les théories entourant le cas de Carly Russell. Il aurait déclaré avoir été enlevé par un homme et placé dans un camion semi-remorque. Après avoir réussi à s'échapper, il aurait été enlevé une fois de plus, cette fois par une femme dont elle aurait également réussi à s'échapper. Malgré sa version de l'incident, de nombreuses questions restent sans réponse. Une petite blessure sur la lèvre des plantes de maux de tête a été les seules traces physiques du voyage traumatisant de Russell. Les détectives ont également trouvé 107 dollars en espèces dans sa chaussée droite. Une intrigue supplémentaire a été ajoutée à l'affaire lorsque l'on a révélé que les services secrets ont participé à la recherche de Russell et ont découvert une série de recherches étranges sur son téléphone. Jusqu'à présent, Russell a maintenu son refus de participer à d'autres entretiens. Pendant ce temps, la police poursuit activement son enquête sur cette affaire. Et une question cruciale subsiste. Que s'est-il réellement passé pendant les 48 heures de disparition de Carly Russell ? En attendant que de nouvelles informations soient divulguées concernant cette affaire, cet incident rappelle de manière glaçante les dangers inconnus qui peuvent se tapir dans l'ombre de notre vie quotidienne. Alors qu'il parcourait le Goodwill local, James Fowder est tombé par hasard sur une poupée qui était réputée être hantée. Curieux de connaître son origine, il a demandé au caissier qui lui a révélé qu'un homme l'avait laissé sur l'étagère et avait essayé de partir sans dire un mot. Voyant une valeur potentielle dans ce que d'autres considéraient comme des déchets, les yeux de James se sont illuminés car il croyait qu'il pouvait valoir une somme importante. Sans hésitation, il décida de la ramener chez lui. Mais je pense que c'était une grande erreur. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Dans ce prochain extrait, le mouvement de la caméra est déclenché par la détection de mouvements, mais dans les clips suivants, il se concentre régulièrement sur quelque chose qui est à l'intérieur de la pièce, alors qu'il aurait dû rester fixé sur la porte. Au fur et à mesure que les clips avancent, quelque chose d'intriguant se produit. Tous ces péripéties renforcent la conviction de James qu'il est peut-être tombé sur quelque chose d'authentique. ... 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 C'est un peu plus en diametre, le gros timbre, donc ils ont dû mettre des gros en diametre pour tenir tout ce qu'il y a l'air. Vous pouvez voir ce qu'il y a l'air d'une des blocs des blocs. Vous entendez ce qu'il y a l'air ? C'est ce qu'il y a l'air de l'air de l'air. Qu'est-ce que c'est wind? Je ne sais pas si tu peux voir ça sur la caméra. Tu vois ça? Ça a été stoppé. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne sound pas comme wind, mais c'est fou. Je ne sais pas si c'est un peu comme un animal. Je ne sais pas si c'est un animal. Ça ne s'est pas comme un animal. Je ne sais pas ce que c'est quelque chose. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va partir de là et on va verser vers le portail. C'est bizarre. Il avance à l'intérieur de l'ancienne mine lorsque quelque chose le pousse à regarder en arrière. Au début, il pense que c'est le vent, mais à mesure que cela se rapproche, il entend distinctement des murmures étranges, comme si des gens parlaient à voix basse. Frank, un explorateur de mines expérimentée, sait reconnaître les sons normaux dans une mine, mais il affirme n'avoir jamais entendu un bruit comme celui-ci auparavant. Dans la dernière vidéo, il entre dans la mine Horton et fait face à quelque chose qui lui classe le sein. Regardez. Je ne sais pas pourquoi l'ancienne mine est en arrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'ancienne mineur ou non. » C'est un problème en nous. C'est un peu d'alors de la mine. C'est un peu de venez, j'essaie de voir la mer. Je vais aller aller chez moi et aller voir la autre chose qui est là. C'est juste trop wet, trop mud. Et évidemment, c'est un peu de venez qui fait faire la chambre des chains. Dans la vidéo, une lourde chaîne se balance mystérieusement toute seule, ce qui effraie clairement Frank, et le pousse à ne pas aller plus loin. Certains de ses abonnés estiment que ces rencontres sont légitimes, et ne peuvent pas être mises en scène. En effet, les chaînes continuent de se balancer sans perdre de momentum, comme si une force inconnue les fait osciller, constamment, en contradiction avec les lois de la physique, De plus, une analyse audio sur l'incident de Frank avec les voix chuchotant dévoile que celles-ci disent clairement « Peux-tu me voir dans les ombres ? » Cela renforce la réalité de l'événement et semble aller au-delà d'une simple coïncidence. Cependant, il est difficile de tirer des conclusions définitives sans plus d'informations et de contexte sur l'endroit et l'expérience de Frank. Qu'en pensez-vous ? Je suis tombé sur cette vidéo sur Reddit. Selon l'uploadeur, elle aurait été filmée par une caméra de sécurité pointée vers le parking d'un magasin Costco. L'agent de sécurité en service à ce moment-là a réussi à repérer quelque chose de suspect. Il quitte alors son bureau pour vérifier la zone, mais ne trouve personne. Les Mexicains sont connus pour croire dur comme faire opéra normal. Cependant, parfois, cette attitude pousse les gens à voir des choses partout et à interpréter quelque chose qui n'est même pas là. Mais qu'en est-il dans ce cas ? Était-ce un vrai fantôme ou simplement un simple dysfonctionnement de la caméra de sécurité ? Plongeons maintenant dans l'enquête menée par Takushi, chasseur de fantômes japonais derrière la chaîne Takushi Ventures. Lui et son équipe se lancent dans l'exploration d'une maison abandonnée et prétendument hantée, située au milieu de nulle part. Aucune information n'est disponible sur ce qui est arrivé à la famille qui y vivait autrefois, mais la maison montre clairement des signes d'abandon depuis un certain temps. Encore plus étrange, il n'y avait pas d'escalier menant au grenier. Takushi apporte donc une échelle pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et ce qu'il découvre est troublant, regardez. Encore plus étrange, il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Encore plus étrange, il n'y a pas d'un coup 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 d'un coup. Encore plus étrange, il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Les images montrent les jambes de quelqu'un étendu sur le sol du grenier, juste en face de Takushi. Cependant, de manière étrange, lorsqu'il regarde lui-même à l'intérieur, il ne voit personne. Il décide alors de grimper dans le grenier. Et c'est là qu'une chose inquiétante se produit. Regardez attentivement ce qui va se passer. C'est vraiment compliqué, s'il y a un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup ? ... ... ... ... ... Non, je me sens qu'on va essayer de le faire Je me sens que ça Moi je m'en fais Non, je ne vais pas Je vais pas roper Alors que Takushi est dans le crinier la lumière de sa lampe de poche s'éteint soudainement, pour se rallumer un instant plus tard. C'est à ce moment-là qu'il capture quelque chose de véritablement perturbant. Une paire de pieds qui semblent errer sans but dans le grenier, juste quelques pas devant lui. Takashi quitte rapidement la maison, et ce n'est qu'après avoir revu les images qu'il se rend compte qu'il n'était pas seul dans le grenier de cette maison déserte. La majorité de ses abonnés croient fermement que ce dernier a capturé quelque chose de réel. Lui-même décrit cette vision étrange comme étant les pieds d'un fantôme. En pensez-vous ? Le 9 mars 2023, à 3h du mat, une figure non identifiée a été capturée par la caméra de surveillance d'un chantier local, déclenchant non seulement la curiosité, mais aussi l'alarme de détection de mouvements du site. Ce qui a été filmé cette nuit-là risque de vous faire flipper. Vous êtes prévenu. La silhouette capturée n'a pas une forme clairement humaine, ni identifiable comme étant un animal. Au début, on pourrait penser qu'il s'agit d'un insecte sur l'objectif ou d'un défaut du système. Cependant, le son strident de la sirène atteste de la présence de quelque chose de suffisamment réel pour perturber les capteurs. Cette interaction tangible avec l'environnement exclut l'hypothèse d'un simple problème de caméra. Nous plongeons ainsi fermement dans le domaine de l'inconnu. Alors, que pourrait bien être cette étrange silhouette ? J'adorais entendre vos théories dans les commentaires ci-dessous.